RCF On est un peu plus surpris de vous voir sur ces élections régionales, qu'est-ce qui a conduit Debout la France à se présenter aux élections régionales, notamment ici en région centre mais sur l'ensemble de la France ? Écoutez, c'est l'évolution naturelle du parti, c'est vrai qu'à la base on était vraiment parti sur des questions européennes et c'est important de pouvoir décliner notre politique d'indépendance de la France dans les régions et c'est pour ça qu'on est présent dans toutes les régions de France. Justement, quel est le message que vous souhaitez faire passer sur ces élections régionales, des élections particulières ? On n'est pas dans le local local, on n'est pas non plus au niveau national mais pourtant des régions qui prennent énormément de compétences ces derniers temps. Quel est le message que souhaite porter Debout la France ? Écoutez, c'est pas forcément évident pour les gens de s'apercevoir du rôle de la région dans leur vie. C'est-à-dire que vous posez la question à quelqu'un, qui est votre maire, qui est votre conseiller général ? Ils savent répondre. Qui est votre conseiller régional ? C'est beaucoup plus difficile de répondre correctement. Et du coup, nous ce qu'on veut, c'est montrer que la région a un vrai rôle dans la vie de chacun. Et on veut également rééquilibrer la puissance économique de la région sur toute la région. C'est-à-dire que maintenant, depuis ces 20 dernières années, on a eu un axe Orléans-Tours qui a été relativement favorisé, avec des gros projets, avec le tram d'Orléans, avec le tram de Tours, avec des gros projets économiques. Puis derrière le Béry, la Beauce, la Sologne a été complètement laissée pour compte. Et maintenant, on se retrouve face à des déserts médicaux, face à des déserts économiques. Et nous, on veut empêcher ça et on veut rééquilibrer et on veut défendre la ruralité. On l'a vu avec le redécoupage territorial, on ne savait pas quoi faire trop du Béry, du Cher ou de l'Inde. Est-ce que rattacher le Cher et l'Inde au Sud ? Est-ce que le conserver dans la région centre ? Voilà, vous nous l'avez un peu dit, mais voilà quelle place vous voyez pour le Cher et pour l'Inde, pour le Béry, dans cette région centre qui est plus tournée vers Paris que vers le Sud, finalement. Ce qui est sûr, c'est que dans le Béry, on a des vrais pôles de compétences. On a le pôle de compétences armement à Bourges, on a le pôle de compétences aéronautique à Châteauroux. Et ça, il faut vraiment les favoriser. Il faut faire en sorte qu'on ait un rééquilibrage de la région et c'est ça qu'on défend, en fait. Alix Panlou, Debout, la France, quelles sont ou quelles seront vos priorités au conseil régional, transport, enseignement, attractivité du territoire, tourisme ? Voilà, quels sont les points sur lesquels il faut mettre le paquet, selon vous, pour faire de la région centre Val-de-Loire, c'est son nouveau nom, une région qui pèse en France ? La région centre Val-de-Loire a un gros problème au niveau des transports. C'est-à-dire que vous voulez aller à Tours ou à Orléans en partant de Paris, vous n'avez pas de problème. Maintenant, vous partez de Bourges ou de Châteauroux, vous allez à Tours ou Orléans. Je vous assure que la route Châteauroux-Tours, c'est un enfer. Donc ça, il faut absolument la rénover. Il faut également rénover pas mal d'axes routiers, puisque avec la loi Macron, on a de plus en plus d'autobus qui circulent sur les routes. Et ces autobus dégradent relativement ses routes nationales, enfin ex-routes nationales. Et il va falloir les rénover. Il va falloir faire des sections où on puisse doubler aisément. Et sécuriser ces voies-là. On a également un axe sur le train, puisque c'est bien beau de faire des projets de rénovation de voies, de nouvelles voies, comme je pense à Orléans en Chartres. Et le problème, c'est que certes, on a une belle voie, et puis derrière, on n'a pas de train. Et quand on veut aller à Vierzon ou à Châteauroux, maintenant, en partant de Bourges, c'est quasiment impossible. On est obligé de prendre sa voiture parce qu'on n'a pas des horaires adaptés. Donc ce qu'il faut faire, c'est remettre des horaires de train absolument. On connaissait, je le dis, l'engagement, le positionnement de Debout la France sur les questions européennes, de construction européenne, un engagement souverainiste, un engagement gaulliste. Voilà, quelle place vous voyez prendre la région, la région centre en particulier, au niveau européen ? Parce que c'était un peu l'ambition qu'on avait d'en faire des grandes régions en France pour qu'elles pèsent plus. Oui, mais écoutez, ça, c'est des nouvelles féodalités. Moi, tout ce que je vois par rapport à la région centre Val-de-Loire, c'est que finalement, la région, elle ne bouge pas. Mais par contre, on va rajouter quand même deux vice-présidents, on ne sait jamais. Et ça, c'est complètement un raisonnement absurde. On veut copier l'Allemagne alors que c'est absolument pas le même fonctionnement qu'en Allemagne. On veut des landers. Mais finalement, on ne peut pas l'appliquer en France. Parce qu'on a un passé, parce qu'on a une construction économique et politique différente de celle de l'Allemagne. Donc c'est pour ça qu'on se bat contre ça. C'est pour ça qu'on est présent à ces élections régionales pour dire stop aux nouvelles féodalités. Il faut recentrer le pouvoir politique sur des petites portions. C'est-à-dire que nous, on prenait une France à 70 départements plutôt que des grandes régions finalement qui vont avoir uniquement pour but de favoriser les grandes capitales régionales. Et puis derrière, le Berry va mourir, la Sologne va mourir, la Beauce va mourir. Et puis finalement, on n'aura plus un maillage identique sur tout le territoire. Alex Morleau, peut-être pour conclure cet entretien, un mot un peu plus politique. Au soir du 6 décembre, au soir du premier tour des élections régionales, quel score vous visez ? Et puis en fonction, quelle sera votre stratégie d'alliance ou pas ? Écoutez, nous, on est contre les magouilles politiques. De toute façon, il n'y aura pas de magouilles politiques. Puisqu'on fera 10% et ça, j'en suis persuadée. Donc, on veut notre indépendance. On veut garder notre liberté de parole. Et c'est pour ça que nous sommes contre les alliances. Donc, au soir du premier tour, si vous faites moins de 10% ou même si vous faites plus de 10%, il ne sera pas question d'alliance avec la liste des UDI, les Républicains, par exemple. Exactement, puisqu'on fera plus de 10% de toute façon et on gardera notre indépendance. Et c'est hors de question si on a plus de 10% de faire des alliances avec les différents partis. Et si vous faites moins de 10%, il y aura des mots d'ordre ? On fera plus de 10%. Ça, j'en suis persuadée. Merci beaucoup, Alix Panlou. Tête de liste, Debout la France aux élections régionales du 6 décembre. Au prochain. Merci beaucoup. Merci. Au prochain. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501